Votre invitée c'est vous, Florence Savon-Schreiber, vous êtes conférencière et spécialiste en psychologie positive. Florence, on va passer à la pratique, vraiment, pour celles et ceux qui se sont peut-être un peu abîmés, perdus pendant l'épidémie et le confinement surtout, notamment parce que la famille, bon, c'est chouette, on trouve ça tous très chouette, mais parfois on n'en peut plus. Est-ce qu'il est temps de penser un petit peu à soi ? Je sais que vous aimez bien vous parler d'altruisme et tout ça, mais est-ce qu'on peut un peu se recentrer sur ces besoins vitaux ? Non mais c'est essentiel, on va commencer par là parce que sinon nous n'avons pas d'énergie à donner aux autres, tout simplement. Donc par exemple, une idée qui me vient, c'est que quand on a vécu vraiment absolument non-stop avec ses enfants, Dieu sait qu'on les aime, mais peut-être on peut s'octroyer, s'organiser avec une voisine, une cousine ou quelqu'un dans son entourage pour pouvoir peut-être se les partager de temps en temps, prendre ceux des autres et puis donner les siens, comme ça on récupère un peu de temps pour soi. Il y a une notion que j'adore, c'est le me-time, le me-time c'est du temps que pour moi en fait. Et ça n'a pas besoin de durer longtemps, ça peut être une heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être une demi-journée si jamais on a la chance de pouvoir aller jusque-là, mais il faut absolument prévoir ça tout simplement pour ressentir de nouveau ce dont on pourrait avoir envie, parce qu'on est quand même beaucoup dans les devoirs et la routine, des choses à accomplir, etc. Depuis le début de tout ça, en plus du boulot, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens continuent à travailler et on ne fait plus très bien la différence entre les jours travaillés, les jours pas travaillés, le télétravail a aussi pas mal mélangé les choses. Donc peut-être, enfin vraiment, sérieusement, se retrouver des repères, des moments sans rien. C'est déjà le début de la naissance de nouvelles envies. Docteur Jimmy Mohamed. Florence, mes connaissances et mon savoir n'ont très peu de limites. Il y a par contre un petit angle mort, c'est celui de la psychologie positive. Et justement, vos méthodes de kiff pourraient permettre justement à faire appel à nos super pouvoirs et les identifier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors la méthode des kiff, absolument, ça consiste à regarder vraiment le plus banal de la journée. Donc ce qui vient de se passer, déjà, on peut le faire tout de suite, depuis ce matin. Et de se dire, depuis ce matin, quelles sont les trois choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Merci. Et c'est un espèce de grand merci. Ce n'est pas un merci de politesse, c'est de se dire, waouh, mais... Vous savez ce qu'il me montre, Jimmy, parce qu'il a été adorable. Il arrivait avec un plateau de pâtisserie orientale, tout à l'heure, pour moi et pour l'équipe ici. Et il me les montre, il me dit, tu vois, pour ça, tu me dis merci. Les kiffs sont là, c'est bon. J'ai kiffé, parce que juste avant de prendre l'antenne, j'étais à la bouche pleine de sucre. Alors vous voyez, c'est vrai, moi c'est mon premier kiff. Alors allez-y, continuez, pardon. Alors oui, mais ça, c'est comme un kiff de politesse. On le reconnaît bien là, c'est-à-dire monsieur est bien élevé, mais c'est aussi de se dire, oui, ça peut être la nature, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être quelqu'un qui... Voilà, le texto que vous venez de recevoir en vous disant, on fait une terrasse ce week-end. Là, on peut se dire, ok, merci, j'ai un plan, c'est génial. Et c'est de s'énerveiller en fait vraiment des choses banales, mais, 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 si on ne le fait pas volontairement, il est probable que vu l'état dans lequel nous sommes actuellement, nous allons en fait passer à côté de pas mal de choses. Parce qu'on a été tellement, on a tellement sollicité le négatif pendant ces semaines que ça demande un effort conscient pour reprendre cette réflexion qui est de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bon ? Parce qu'il y en a des trucs bons absolument partout, il y a des trucs chouettes partout. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas Jimmy que je remercie, c'est son épouse Soya, j'en profite, merci, merci beaucoup. Florence, on a manqué tous de sociabilité, vous le disiez, dans ces kiffs, dans ces moments de plaisir pour soi qu'on doit identifier en ce moment, le fait de justement programmer des visites avec des copains, des bouffes, alors à moins de 10, il faut encore être très prudent, le virus est là, mais ça, c'est important, la sociabilité, c'est ça aussi qui nous fait déprimer là tous en ce moment, parce qu'on a manqué beaucoup des autres. Alors écoutez, oui, mais j'ai un petit conseil là-dessus, reprenons les choses petit à petit, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la peine d'organiser en effet la grosse fête avec tout le monde, ça va provoquer des chocs, des chocs dans le bon sens du terme, mais quand même, de retrouver ces gens qui nous ont manqué parce qu'on a des choses à rattraper quand même, on ne s'est pas vus, on se redécouvre, donc faisons-le avec attention, vous voyez, ce que je veux dire, c'est de vraiment se dire, voilà, je vais voir un tel, je vous partage juste quelque chose, il m'a donc déjà été donné de revoir deux de mes amis vraiment les plus chers, mes copines, mes copines, mes copines, et à chaque fois que je les ai retrouvées, j'ai pleuré pendant 24 heures après, c'est comme si ça avait remué quelque chose, où vraiment j'avais tenu bon, tenu bon, tenu bon, et puis tout à coup il y a une espèce de très grande vulnérabilité parce qu'on retrouve les gens qu'on aime, et en fait ça fragilise sur le moment, après on s'en remet, c'est un choc positif, mais néanmoins, souvenons-nous de cette sortie de confinement, c'est-à-dire que traitons-le comme un moment exceptionnel, et notamment de retrouver ces gens que nous n'avons pas vus depuis longtemps, parce que c'est un cadeau en fait, de pouvoir se retrouver. Jimmy ? Florence, on a tous pris un peu de poids, 2, 3, 4 kilos, est-ce que c'est le moment de se mettre au régime, ou est-ce qu'on attend un peu ? Alors ça, ce n'est pas ma spécialité, je considère qu'on peut se sentir bien, quel que soit notre poids, quel que soit... Pour moi, ce n'est pas lié, en effet, on fait un peu plus lourd, indéniablement. C'est certain, ça déprime quand même d'avoir grossi, ça peut être déprimant un peu. Alors oui, mais non, on peut aussi se rendre compte que c'est temporaire, parce que d'abord on va rebouger beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on va quand même se remettre... Nous avons été très inactifs physiquement, à moins de s'être péchaînés, certains l'ont fait, mais d'autres ont raté leur confinement, dont je fais partie, donc on n'a pas du tout fait les 14 sports par jour. Donc naturellement, tout ça va se remettre à bouger. Moi, je serais pour se foutre la paix un peu. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal enduré, là, déjà. Donc commençons par... Justement, c'est ça la psychologie positive, quand vous posez la question... Commençons par kiffer, quoi. Non, commençons par ce qui fait du bien. Et ensuite, on réglera ce qui ne va pas. Mais commençons par remettre du qui fait du bien, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire, qui j'aime boire, comment j'aime faire les choses, etc. Est-ce que j'aime être seule ? Est-ce que j'aime boire plus de gens ? Il y a des gens-ci qui ont besoin de se retrouver un peu plus seule. Mais on commence par ce qui nous remplit et nous anime. Et après, hop, naturellement, on perdra du poids tout seul. Merci. 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 Merci.